Bonjour tout le monde, on va voir la part 5 sur le cours, sur le champ créé par un fil infini, en utilisant la méthode directe, puis le théorème de Gauss. Là, je vais utiliser le théorème de Gauss après avoir utilisé le méthode directe. Donc avec la méthode de Gauss, je vais faire vite pour voir la comparaison entre la méthode directe et la méthode de Gauss. Si vous voulez voir en détail la méthode de Gauss, on a déjà posté un cours, le cours sur le théorème de Gauss. On a bien détaillé tout cela pour la méthode de Gauss. Qu'est-ce qu'on a ? On a un fil infini. Ici, le théorème de Gauss me dit que le flux de E à travers une surface fermée est égale à la somme des charges à l'intérieur sur ε0. Donc, compte tenu de l'invariance de la symétrie, je vais choisir une surface de Gauss qui est en cylindre. Alors, quand je vais calculer le flux de E à travers ce cylindre, ce cylindre 1, je vais trouver ça, je vais partager ça, je vais couper ça. Je vais calculer le flux à travers la surface latérale, plus le flux à travers la base inférieure, le flux de la base supérieure. Ça, je trouve que c'est 0, ça c'est 0, symétrie, donc par raison de symétrie, après étude de symétrie, j'ai trouvé que E, car E est égale à E, suivant E roux, parce que E roux, c'est ça. E roux, il est comme ça. Donc ici, E, il est comme ça. Et ici, la normale base supérieure, c'est ça. La normale base inférieure, c'est ça. Bon, je sais que je n'explique pas bien, vous savez que je sais, mais c'est juste pour faire vite. Je sais que je n'explique pas bien là, mais juste pour voir la différence entre méthode directe et méthode de gosse. Si vous voulez voir ça en détail, vous pouvez voir le cours sur le théorème de gosse, s'il vous plaît. On a fait ça en détail, mais là, je fais vite pour vous montrer combien on fait ça vite. Donc, ça donne... Normalement, je n'explique pas. Je n'explique pas bien maintenant. Maintenant, je n'explique pas bien. C'est juste que je parle avec moi-même. Je considère que je parle avec moi-même. Donc, j'ai dit que le champ est une des constants, donc je peux le faire sortir comme ça. Voilà, si on va se regarder. Ça va donner ça. Je vais appeler ça une distance roux. Ça va donner roux de pi. Et ça, c'est une distance H. C'est une hauteur H. Donc, H, quand la sonde est chargée à l'intérieur, c'est celui-là, il a chargé lambda qui est uniforme. Alors, lambda H, donc ici, ça va donner E. Donc, O de pi H est égal à lambda H sur epsilon 0. Après simplification, E est égal à lambda H sur 2 pi epsilon 0. Ça, ça suit. Donc, vous voyez, j'ai trouvé le même résultat que la méthode directe. Ah, attention, il faut ajouter là le vecteur E, roux pour la méthode directe. Bon, je vais rectifier pour les autres parties. Bien sûr, il faut voir toutes les parties pour bien voir. Donc, là, il faut faire suivant EUR. Donc, rectifier, bien sûr, vous allez rectifier. Bon, suivant EUR, suivant EUR. Pour les parties qui précèdent. EUR, EUR. J'ai oublié ce vecteur. Parce que, il suffit de faire tendre ça vers pi sur 2, ça vers moins pi sur 2. Donc, ça va donner moins de EUR. Donc, moins de EUR, je veux dire, 2 EUR. Donc, après simplification, lambda sur 2 pi epsilon 0, roux sinon E. Voilà. Donc, vous voyez combien la méthode de Gauss est si simple. Vous voyez. Je vais la refaire si vite. Donc là, si vite. Gauss. Voilà. Cylindre. Le flux. Surface latérale. Qui donne E. Surface latérale. E. Fois 2 pi. Roux. Roux. Ça, c'est H. Ça, c'est roux. Somme des QI. C'est lambda H. E de pi roux H. C'est lambda H sur epsilon 0. Simplification. E est égale lambda sur 2 pi roux epsilon 0. Vous voyez combien c'est très simple de trouver ce champ. Est-ce que vous vous souvenez des départs qui précèdent combien on a fait pour trouver ce champ-là ? Regardez. On a fait ça. 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 Juste pour trouver ce champ-là. Vous voyez là comme c'est simple. Donc, la méthode de Gauss. Conclusion. Gauss. Plus simple. Au revoir. Un verha. Un verha. 1. 4-5-2015. 2more cheers. 1. ouverha.